Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, c'est parti, c'est le premier épisode Recreate, la série sur le jeu Planet Coaster. Et étant que cette série démarre, petit rappel quand même du concept, parce que la première vidéo de présentation vient d'il y a quelques temps, donc ça fait pas de mal de rappeler le concept de la vidéo, ça se passe en trois étapes. Première étape, vous devez me dire en commentaire vos idées de création, de décors, de restaurants, d'attractions, de coasters, ce que vous voulez. Par exemple, auteur, coaster vlog, lui, il voulait déponer. Pourquoi pas ? Deuxième étape, je dois faire des concept arts, c'est-à-dire des dessins de ce à quoi pourrait ressembler l'attraction ou vos idées de décors. Et la troisième étape, bien évidemment, la plus importante, c'est de recréer les concept arts et les idées dans le jeu Planet Coaster. Je vous propose donc de découvrir les commentaires que j'ai sélectionnés pour cette première vidéo. Donc voilà, on se retrouve donc sur l'ordinateur pour découvrir les premiers commentaires de la vidéo. J'ai décidé de ne pas faire de facecam, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. Alors, j'ai sélectionné pour cette première vidéo deux commentaires. Un qui va plus porter sur l'aspect, sur le type du docteur, du co... du coaster. Et le deuxième qui concerne plus la thématique et l'idée générale. Donc voilà, le commentaire de Mister Nomody, par exemple, était intéressant parce qu'il voulait que je fasse un coaster indoor avec un thème maya, des effets spéciaux et une partie du coaster qui se passe donc à l'extérieur. Et Badu Thierrainien, lui, voulait un spinning coaster dark ride sur le thème des pirates avec un extérieur qui ressemble à une prison du pirate. Donc voici, pour les commentaires, je vous propose donc de découvrir ensemble les concepts arts. Donc voici les concepts arts que j'ai créés pour ce premier coaster que j'ai appelé Temple Coaster. Je ne sais pas à casser la tête au niveau du nom, comme vous pouvez le constater. Mais voici un petit peu de ce à quoi va ressembler l'attraction d'un point de vue extérieur. Vous avez un immense bâtiment, donc il y aura une cascade, un palmier, des rochers, une partie de ruine, la file d'attente. Vous pouvez voir ici qu'elle va passer par ici, comme ça les personnes vont donc commencer la file d'attente à l'extérieur avant après de rentrer dans le bâtiment. Et en fait, tout à l'extérieur, là je ne l'ai pas représenté, mais il y aura un immense hangar qui va cacher toute la partie dark ride. On voit donc ici le liste avec la première descente qui est ici. Et ensuite, une fois qu'on est à l'intérieur, on sera donc dans le noir avec quelques interactions, des effets spéciaux. Je vais vous expliquer quand même en détail comment l'attraction fonctionne, je vais vous expliquer la timeline. Avant ça quand même, petite précision, je me suis inspiré des spinning coasters du constructeur allemand Maurer Zonneux, qui a notamment construit, pour ceux qui connaissent, le crush coaster à Disneyland, ou encore les Windjahs Fear et Force, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, à Fantasialand. Alors, on va parler un petit peu de la thématisation et notamment de ce que va raconter le coaster. Derrière, il y a quand même une histoire, il y a quand même un fond, c'est pas juste un coaster dans le noir. L'idée, ben voilà, c'est que vous êtes des aventuriers, vous allez rentrer dans une ancienne ruine, vous allez tomber sur un ancien campement et vous allez discuter avec un aventurier qui sera sous forme d'animatronique, qui va vous conter l'histoire étrange du temple maudit d'une divinité inca, qui a pour malédiction, on va dire, de rendre fous les personnes qui visitent le temple. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, ce serait sympa, en fait, que le coaster, surtout pour la partie extérieure, commence tranquillement, mais qu'ensuite, on rentre dans la partie intérieure et que là, ça se met à tourner. Voilà pour ce qui est du concept art, voilà de ce que j'ai préparé. Il me tarde donc maintenant de vous montrer ce que ça donne dans le jeu. Donc, on est parti, on va aller voir ça directement sur le jeu. Donc, voilà, on se retrouve donc sur le jeu. Je vous fais encore un petit peu patienter, hein, juste... Petit rappel, voilà, ce que j'ai dessiné, grosso modo, ça devrait donc ressembler à ça. Et voici le résultat dans le jeu. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Je trouve ça sympa, c'est une attraction qui est surtout très réaliste, qui pourrait bien évidemment exister dans la vraie vie. Voilà un petit peu. Donc là, pour l'instant, je ne vous montre pas l'envers du décor, hein. Bien évidemment, on va rester à la vue des visiteurs. Vous pouvez voir donc bien évidemment la file d'attente qui est ici, hein, qui est donc à l'extérieur. Elle passe un peu à l'extérieur et ensuite, on rentre ici. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Ce que je vous propose pour commencer, pour découvrir cette attraction, c'est directement de se mettre à la place d'un visiteur. Je vous laisse un petit peu la surprise. Alors, petite précision quand même qui est importante. Pour le premier on-ride, j'ai désenclenché le spin. C'est-à-dire que les trains, pendant tout le parcours, ne vont pas tourner pour la simple et bonne raison que vous n'allez rien comprendre sinon à ce qui se passe dans le bâtiment. Mais je vous propose de faire, dans un second temps, un on-ride avec le spin pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Voilà, bah écoutez, on se retrouve à la place d'un visiteur. Allez, à tout de suite. Regardez comme je suis bégé dans le jeu. En mode, je ne mets jamais de bonnet. Je ne sais même pas pourquoi je lui ai mis un bonnet. Bref, on est parti. Alors, j'espère qu'il va y aller parce que la dernière fois, il m'a fait un vieux bug et en fait, il s'est retrouvé au distributeur. Il m'a fait un... Bah non, il... Oui ! Alléluia ! Ah bah punaise ! J'ai qu'à l'hier, j'ai dû essayer au moins 10 personnes, il ne voulait pas rentrer. Bon allez, je vous laisse découvrir un petit peu la file d'attente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, de la thématisation extérieure. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous aimez le concept ? Ah, il y a un train qui passe. Alors, il y a deux types d'entrées. Il y a une entrée stand-by classique et il y a une entrée aussi pour les fast-pass. Parce qu'ils pourront acheter bien sûr les bracelets pour couper la file d'attente. Et voilà, je vous laisse découvrir l'intérieur qui n'est pas tout à fait fini. Je vous montrerai après. Vous voyez, on va rentrer ici. Et là, on va tomber avec l'aventurier qui est dédoublé d'ailleurs. Comment ça se fait ? Il faudra que je regarde ça. Et là, on commence à voir la station avec les premiers trains qui partent normalement. Je suis sûr que vous êtes quand même curieux de voir un petit peu le résultat et ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est parti, on embarque. Je suis sûr que vous êtes quand même curieux de voir un petit peu le résultat. Je suis sûr que vous êtes quand même curieux de voir un petit peu le résultat. Je suis sûr que vous êtes quand même curieux de voir un petit peu le résultat. Et voilà pour le break final. J'espère que ça vous a plu ce petit on-ride. On va tout de suite en faire un deuxième, mais cette fois-ci, je vais réactiver l'aspect spinning. Et voilà, on est reparti pour le deuxième on-ride. Cette fois-ci, avec un petit peu plus de commentaires, puis bien évidemment avec le spin. Donc l'attraction est très fournie en détail, c'est-à-dire il y a beaucoup de petits objets, de petites choses pour la rendre très réaliste. Comme si vous avez pu voir ma vidéo sur le Doracon Cave Coaster, un autre montagneur, ce que j'ai fait, on est sur le même concept. Sauf que j'ai peut-être poussé encore un peu plus le réalisme. Il y a vraiment un côté backstage, je l'en peux le voir un petit peu avec des zones d'évacuation. Il y a beaucoup de freins de mi-parcours aussi. Il faut savoir qu'un spinning, pour ceux qui ne le savent pas, est une montagne russe qui peut tourner à plusieurs trains sur le parcours. Et pour ça, il y a beaucoup de zones de ce qu'on appelle des freins de mi-parcours pour éviter que les trains aient une collision. Donc à savoir que ce modèle-là peut tourner avec 8 trains. Niveau inspiration, il y a un petit côté Indiana Jones, il y a un petit côté Huracan, Chiapas aussi à Fantasialand. Il y a un petit peu de tout, on va dire. Crash Coaster, forcément, beaucoup aussi. Alors, j'ai décidé de ne pas trop charger à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop non plus d'éléments de décor. On est beaucoup dans le noir, par souci de réalisme, là encore. Je trouve ça sympa. En plus, ça surgit un petit peu. Ça fait un petit peu, il y a un petit aspect de train fantôme, je trouve, qui est sympa. Vous voyez, quand on fait tourner l'attraction, on n'a pas le temps de voir grand-chose. On ne voit même pas tous les éléments de décor. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un premier ride sur le spin. Parce que c'est un petit peu compliqué à montrer à l'écran. Et voilà pour le break final. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ces petits on-ride vous ont plu. J'espère que l'attraction vous plaît. Je sais que vous mourrez d'envie de voir les backstage, de voir ce qui se cache derrière ce bâtiment, comment c'est conçu. Même si vous l'avez vu un petit peu une fois que vous avez fait les on-ride. Mais ça, on va le garder pour un prochain épisode. Parce que j'aimerais rentrer vraiment dans les détails. Je pense que la vidéo durera assez longtemps. Donc, je vais faire un prochain épisode spécial backstage du Temple Coaster. On va se quitter aujourd'hui avec cette partie-là. C'est-à-dire que ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous commentiez en vidéo des idées pour continuer, bien évidemment, la zone. Ce que je vois ici, c'est bien évidemment une boutique à la sortie de l'attraction. Pourquoi pas un restaurant ? Et pourquoi pas aussi un flat ride ? N'hésitez pas à me suggérer des idées, des concepts. Comme vous l'avez fait pour la première vidéo, vous avez été beaucoup à commenter. Ça, c'était top. Il y a d'ailleurs des très bonnes idées que j'ai gardées, que j'ai mis de côté. Vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Mais voilà, là, on va se dire faire un restaurant avec une thématisation, faire une boutique et puis un flat ride thématisé là aussi. Donc, j'attends bien évidemment vos idées en commentaire. Bien, et bien voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. J'espère que le concept de la série vous plaît. J'ai hâte de faire bien évidemment la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout à me donner vos idées pour les prochaines créations. Me dites tout ça en commentaire et puis comme ça, on pourra continuer. Merci en tout cas de me suivre. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et aussi la clochette. On n'oublie pas, vous connaissez maintenant. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt et à bon astride. Sous-titrage Société Radio-Canada